Alors, le ministre mongol en appelle à l'ONU pour sanctionner Verstappen. Alors, cette histoire est en train de prendre une ampleur encore, mais c'est n'importe quoi. Il n'avait rien contre le peuple mongol, Verstappen, en disant ça, il faut arrêter, quoi. L'affaire des propos de Max Verstappen, lors des essais libres du Grand Prix du Portugal, ne semble pas vouloir s'apaiser du côté gouvernement mongol. Le néerlandais avait utilisé le terme mongol pour insulter Landstroll, les excuses qu'il a formulées quelques jours plus tard à Imola ne semblent pas avoir suffi. Donc, le ministre des Affaires étrangères de la Mongolie a envoyé une lettre aux Nations Unies pour se plaindre de Verstappen qui avait déjà utilisé le terme mongol il y a trois ans. Décidément, quelques jours plus tard, Verstappen a expliqué n'avoir jamais voulu offenser qui que ce soit et déplorait un choix de termes qui n'était pas correct, tout en rajoutant que l'histoire n'avait pas besoin d'être plus grosse qu'elle ne l'est. C'est vrai. Le ministre juge que ses propos ont une importance sérieuse après que Verstappen a utilisé un langage similaire du Grand Prix des Etats-Unis 2017. Dans les deux cas, il a refusé de s'excuser publiquement pour avoir utilisé des mots basés sur le terme mongol et ne pas avoir respecté la nation et la communauté mongole. Il est clair que lui et Red Bull Racing n'ont pas appris la leçon en 2017 puisqu'il a insisté que ce n'était pas son problème si quiconque était outré par son langage. Malheureusement, le manque de réponse du management de Red Bull et leur tentative de mettre ce comportement inacceptable sur le compte des émotions a un effet négatif sur leur image. Le ministre mongol a un appel à l'ONU pour sanctionner Verstappen et Red Bull. En se basant sur la Convention internationale au sujet de l'élimination de toute forme de discrimination raciale adoptée en 1965 et selon les principes des droits de l'homme en entreprise d'attente de 2011, en particulier les articles 11 à 15, je vous demande votre soutien pour prendre des mesures contre Max Verstappen. Red Bull Racing est leur sponsor pour son comportement inacceptable et pour l'utilisation répétée d'un langage raciste contre un groupe ethnique de manière à éviter la répétition d'un comportement si poétique dans le sport. Mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire en fait l'ONU. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire face à Max Verstappen ? Ils ne vont pas l'envoyer en prison pour avoir dit ça ? Enfin, je veux dire... Pfff, ça part trop loin leur truc là. C'est vrai que Verstappen, des fois, il a un langage inapproprié quand il s'énerve. C'est vrai qu'il s'énerve facilement à la radio, comme beaucoup de pilotes d'ailleurs. Mais de là à en faire toute une histoire, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Bon, bref, je vous laisse réagir sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que Max Verstappen doit être sanctionné durement par l'ONU pour avoir tenu des propos anti-mongols ? Si je puis dire. Je vous laisse réagir. Ciao !